Thomas Pesquet est un astronaute français, ce qui est très cool. Marion Montaigne est un artiste fantastique de comic book author, ce qui est aussi génial. Et ils ont fait un livre ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Aujourd'hui, on va parler français et je vais vous présenter, dans la combi de Thomas Pesquet, une super bande dessinée de Marion Montaigne. L'objectif de la leçon, c'est de pratiquer ta compréhension. Comme d'habitude, tu peux activer les sous-titres en cliquant quelque part en bas de la vidéo pour des sous-titres en français. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir une nouvelle bande dessinée. Comme d'habitude, tu peux télécharger la leçon en PDF sur commeunefrançaise.com. C'est gratuit, il suffit de laisser ton prénom et ton mail et tu auras accès au PDF immédiatement. Tu peux l'imprimer, le sauvegarder, prendre des notes, le partager avec tes amis. Bonjour, c'est Géraldine. Bienvenue sur Comme une Française. Allez, c'est parti ! Thomas Pesquet. Thomas Pesquet est un astronaute français. On dit un astronaute français. Il a été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne, l'Agence Spatiale Européenne pour partir dans l'espace. Mais ce n'est pas le premier français à partir dans l'espace. C'est le dixième français à partir dans l'espace. C'était récent et il a été très, très populaire. Thomas Pesquet est resté dans la Station Spatiale Internationale, c'est comme ça qu'on l'appelle en français, la Station Spatiale Internationale, de novembre 2016 à juin 2017. Et sa mission a été très, très médiatisée en France. Thomas Pesquet est allé dans la Station Spatiale Internationale avec Peggy Whitson, l'Américaine très, très connue. Peggy Whitson et Oleg Novitsky, un Russe. Oleg Novitsky. Ils ont fait une super équipe tous les trois. Tu peux voir l'insigne de l'équipage Soyouz MS-03. Ce qui est intéressant, c'est de voir le Lion de Normandie qui représente Thomas Pesquet et sa région d'origine. Le Lion de Normandie sur l'insigne. Marion Montaigne, quant à elle, Marion Montaigne est une illustratrice et auteure de bandes dessinées françaises. C'est une illustratrice, ça veut dire qu'elle dessine. Et une auteure, ça veut dire qu'elle écrit les bandes dessinées. En 2008, elle a commencé un blog qui s'appelle Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. En général, on l'appelle Tu mourras moins bête. Et en fait, ça vient de l'expression française Je me coucherai moins bête ce soir. Je me coucherai moins bête ce soir. Qui veut souvent dire que quand on apprend quelque chose dans la journée, le soir, on est plus intelligent que le matin. En 2011, elle a sorti un livre qui a été également très 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 populaire. La science, c'est pas du cinéma. La science, c'est pas du cinéma. Qui est une édition des bandes dessinées de son blog. Et qui est un très bon livre. Il y a eu plusieurs tomes à ce livre. Et je te conseille de les lire. Surtout le premier, parce que c'était le tout début de la publication. Tu mourras moins bête a été adapté par Arte en épisode de 3 minutes aussi, avec la voix de François Morel. François Morel, c'est un acteur français très populaire, avec une voix très particulière, une diction très intéressante et des textes superbes. Tu peux retrouver ces épisodes sur YouTube. Je vais te mettre le lien sur CommeUneFrançaise.com Tu mourras moins bête est extrêmement populaire dans le milieu scientifique et autour. Mais comme ces bandes dessinées sont très précises et sont souvent scientifiques, ça fait très plaisir aux scientifiques dont je fais partie. Un jour, c'est une anecdote rigolote, Thomas Pesquet a laissé un commentaire sur le blog de Mario Montaigne avant qu'il soit connu du grand public et elle l'était déjà. Elle ne s'en est pas rendu compte et ils s'en sont rendu compte après. Si tu aimes les bandes dessinées françaises, j'ai fait une autre leçon sur le sujet, les classiques de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est une excellente façon de pratiquer son français. Et en plus, c'est chouette, c'est rigolo, il y a plein d'images et certaines sont traduites en anglais si c'est le sujet qui t'intéresse mais que ton français n'est pas suffisant. Regarde la leçon, tu trouveras le lien quelque part autour de moi et surtout sur CommeUneFrançaise.com Et maintenant, on va parler de la bande dessinée en elle-même. La bande dessinée s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Dans la combi de Thomas Pesquet et c'est une forme très classique du français parlé où on va couper une partie du mot. En effet, on dit combinaison, normalement, combinaison. Et ici, il n'y a écrit que combi. D'accord ? Donc, ici, on voit Thomas Pesquet dessiné par Marion Montaigne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va suivre son aventure. On va d'abord suivre les études qu'il a faites, les études qu'il a faites pour devenir pilote. Ensuite, la sélection des astronautes, la sélection des astronautes par l'Europe. Ok ? Ensuite, on suit les entraînements qu'il a fait, les entraînements qu'il a fait avec les autres astronautes européens, dont apprendre le russe. Oui, il a dû apprendre le russe, évidemment. Et enfin, il raconte la mission spatiale. La mission spatiale, c'est aller dans la station spatiale internationale. Alors, c'est un livre qui fait, qui est très gros. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien les longues bandes dessinées. Ça fait plus de 200 pages. Et c'est absolument génial. Parce que si on aime l'humour de Tu m'auras moins bête, l'humour de Marion Montaigne, on retrouve vraiment des informations très drôles, très scientifiques, très justes dans ce livre. Et on peut suivre les aventures de Thomas Pesquet si on appréciait déjà son travail. C'est vraiment super. C'est un livre que j'ai déjà acheté trois fois. Donc, j'ai acheté pour moi et j'ai acheté pour deux autres personnes. Et c'est toujours un grand succès. Donc, Tu m'auras moins bête, le livre est très, très bien. Mais pour suivre une aventure très récente où on peut avoir aussi des documentaires à suivre, lire des informations sur Thomas Pesquet sur Internet et suivre sa prochaine mission spatiale, peut-être. Je vous conseille fortement Dans la combi de Thomas Pesquet. C'est un excellent livre. Il est vraiment super drôle. Je sais que mon père a beaucoup ri. Et j'aime beaucoup l'entendre rire quand il lit une bande dessinée. Dans la combi de Thomas Pesquet par Marion Montaigne. Et maintenant, un petit quiz. Alors, comment on dit a suit en français ? Vous savez, l'équipement, a suit. Comment on dit l'ISS mais en français ? En anglais, c'est ISS. Et en français, comment on appelle ça ? Et enfin, quel est le mot français pour training que vous utilisez en anglais ? Training. Alors ? Alors, a suit, c'est une combi. C'est dans le titre du livre et on dit une combinaison. Mais on peut couper pour dire uniquement une combi. D'accord ? Ça, c'est l'équipement pour aller dans l'espace ou pour s'entraîner à un sport ou pour s'entraîner à un métier par exemple. D'accord ? Une combinaison, c'est un ensemble. A suit. Ensuite, l'ISS en français, c'est la Station Spatiale Internationale. Donc, c'est SSI en fait. On inverse les mots. La Station Spatiale Internationale. Et enfin, le training que vous utilisez en anglais. Training en français, c'est l'entraînement. L'entraînement. D'accord ? Et ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être le sport. Ça peut être se préparer pour un métier, etc. À nouveau. L'entraînement. Et toi, dis-moi dans les commentaires sous la vidéo Quelle est ta recommandation ? Quelle est ta bande dessinée francophone préférée ? C'est toujours super d'avoir des idées des élèves parce que vous vous partagez les idées. Quelle est ta bande dessinée francophone préférée ? Par exemple. J'aime le chat car c'est toujours très drôle, même si je ne comprends pas tout. J'aime le chat. C'est une bande dessinée belge de Philippe Gueluc. Car c'est très drôle, même si je ne comprends pas toujours tout. C'est une très bonne idée. Et en effet, c'est difficile. Mais le chat, c'est très très drôle. Si tu as aimé cette leçon, partage-la avec des amis francophiles. Que ça soit en mettant un thumb up, un petit pouce levé sur YouTube. Ce serait vraiment très gentil si tu pouvais faire ça. Ou t'inscrire à la chaîne si tu ne veux pas rater un seul épisode sur YouTube. Tu peux aussi partager sur Facebook, sur Twitter, par e-mail. Ou juste en en parlant à ta classe de français. Merci beaucoup. C'est une excellente façon de soutenir mon travail sur Comme une Française. Si tu veux aller plus loin dans ton français parlé, j'ai aussi un mini-cours de 10 jours qui s'appelle Everyday French Crash Course. C'est complètement gratuit. C'est un mini-cours par e-mail que tu peux recevoir en allant sur commeunefrançaise.com et en laissant ton prénom et ton e-mail. C'est gratuit et tu vas recevoir la leçon 1 immédiatement. Tu peux te désinscrire si ça ne te convient pas. A nouveau, c'est chouette. Les élèves l'aiment beaucoup. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être une bonne nuit. J'espère que tu auras l'occasion de lire la BD dans la combi de Thomas Pesquet. Et je te dis à la prochaine fois. Allez, salut !